Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième édition de La croisée des mots qui vous provient en direct de Hearst, la capitale de l'Origal, l'ancienne capitale de l'Origal. Le format est un petit peu différent aujourd'hui. La première édition, on était dans un château à la bibliothèque publique de Hearst. Aujourd'hui, tout le monde est chez eux, donc ça va très, très bien. Ça va bien aller. Inquiétez-vous pas, les technologies fonctionnent super bien, sauf quand il y a un petit pépin. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Jacques Poirier. Je suis professeur à l'Université de Hearst. J'enseigne la littérature et la grammaire, mon sujet préféré. Et je pense que c'est le sujet préféré de Michel Leblanc aussi. Donc, ce soir, on va avoir une croisée des mots fort intéressante. Donc, on va débuter avec la façon... Donc, il y a Michel qui va nous lire un extrait de son ouvrage. Ensuite, on va avoir une discussion qui va être suivie par une période de questions du public. Donc, cher public, vous avez, en tant que professeur, je vous donne des devoirs. Vous devez poser chacun une question. Sinon, échec. Donc, et sans plus tarder, pour débuter, je vous présente Francine Degg, directrice de la bibliothèque publique de Hearst, qui va nous dire un tout petit mot. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous autres ce soir en ce temps de la pandémie. C'est une toute première pour la bibliothèque de faire ça par Zoom. Fait que j'espère que votre expérience va être une belle expérience avec nous autres. Alors, bienvenue et merci d'être là. Je vous présente le président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, M. Yves Turbide. Yves, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre d'auteurs, cette croisée des mots en direct de Hearst. Bienvenue à Michel, à Jacques, au nom de l'Association des auteurs de l'Ontario français. On est vraiment heureux de vous accueillir et de pouvoir présenter cette rencontre en direct sur Zoom et dans quelques instants, je l'espère, en direct sur Facebook. Alors voilà, avant de débuter, je tiens à remercier la bibliothèque publique de Hearst qui a bien voulu embarquer dans l'aventure des croisés des mots. Il y en a eu en janvier. Il devait en avoir une en masse qui a été malheureusement annulée. Et puis, il y a celle-ci ce soir avec Michel. Il y en aura une au mois de mai avec Hélène Cocheniac. Alors voilà, quelques petits conseils avant de débuter, cependant. Comme Jacques le mentionnait, il y aura une période de questions. Alors, il y aura la possibilité pour les gens qui écoutent, pour les spectateurs, il y aura la possibilité de procéder de deux façons pour poser une question. Soit en utilisant l'option Q&R, questions et réponses, dans le bas de votre écran, dans le bas ou dans le haut. Ça dépend si c'est une tablette ou un ordinateur. Et vous pourrez aussi utiliser l'option lever la main. Auquel cas, moi, je pourrais vous donner, débloquer votre micro et vous donner la possibilité de poser votre question de vive voix. Alors voilà, pour les gens qui sont sur Facebook, vous pouvez également poser des questions. Nous les transmettrons à Jacques pour le début, pour qu'il puisse les transmettre à Michel. Alors voilà, il nous fait plaisir d'accueillir Michel Leblanc. Michel occupe actuellement le poste de directrice des communications et des ressources humaines à la Caisse populaire de Hearst. Et elle a toujours adoré la lecture et particulièrement la littérature jeunesse. Gontran Evlandimir a son premier roman jeunesse. Elle a aussi publié des nouvelles avec le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Alors voilà, la parole est à toi, Michel, si tu peux nous faire la lecture d'un extrait. Alors, bonne soirée, mesdames et messieurs. Bonne croisée des mots à tous et à toutes. Bien, bonsoir tout le monde. Avant de commencer ma lecture, je veux juste dire un petit merci à l'Association des auteurs et à la bibliothèque pour cette invitation. J'apprécie, j'apprécie cette activité-là. C'est ça, on m'a demandé de commencer par un petit extrait. J'ai regardé ça et j'ai décidé de commencer par le tout début. Parce que je me suis dit, si jamais ça donne le goût aux gens de poursuivre qu'ils ne l'auraient pas lu, qu'ils voudraient continuer la lecture, bien, ils n'auront pas une péripétie ou un dénouement dans plein le bout du lit. Alors, je commence. Le premier chapitre, c'est « Un colis surprise ». On est samedi. Thierry, qui comptait profiter de la matinée pour paresser au lit, est réveillé par un brouhaha inhabituel au rez-de-chaussée. Son chien éjappe à ses poumonnés et sa soeur l'élat tente de le calmer en criant plus fort que lui. Thierry s'habille en vitesse, dévale les escaliers pour voir ce qui se passe. Sa soeur est dans l'entrée avec le voisin et Zébulon, leur chien, tourne rageusement autour d'eux en aboyant sans arrêt. Qu'est-ce qui lui arrive? Il connaît pourtant M. Bédard, ce voisin un peu original, mais habille des bêtes s'il en est un. Apercevant Thierry, le voisin s'avance en lui tendant un colis. On a livré par erreur ce paquet à la maison. Je crois que c'est pour toi. Thierry récupère le paquet, remercie son voisin pour son ababilité et se dirige vers le salon pour l'ouvrir. Zébulon a ses trousses. Comme ce dernier semble méfiant et grogne sans relâche, Thierry décide de l'envoyer au sous-sol pour être en mesure de déballer son colis en toute tranquillité. Qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? C'est son club de livres qui lui envoie un livre cadeau, privilèges accordés aux clients les plus fidèles. Chic alors! À bien y regarder, ce livre ne ressemble en rien à ceux de sa collection. Aucun emballage ne le protège et une inscription bizarre dans un alphabet qu'il ne connaît pas figure sur l'épine du livre. Il s'agit vraisemblablement du titre. Thierry se demande bien quelle peut en être la signification. Rien d'écrit sur la couverture. Seul un miroir terme dans un petit cadre ouvragé forme la vieille relure de cuir. Son propre reflet, un peu flou, apparaît à Thierry juste au moment où il s'apprête à ouvrir le livre. Pas d'entête non plus à l'intérieur, que du papier jauni, couvert d'une écriture manuscrite qu'il peut cependant lire. De plus en plus intriguant. À peine a-t-il parcouru quelques pages, qu'il sent le malaise l'envahir. Il est pris d'étourdissement et il a envie de dormir. Pourtant, il vient tout juste de se lever. Ne comprenant pas ce qui se passe, il ferme les yeux pour essayer de dissiper cette étrange sensation. Quelle surprise lorsqu'il les ouvre à nouveau. Il est assis sur un petit banc dans l'atelier d'un forgeron. Mais que s'est-il passé pendant ces quelques secondes? Quel est cet endroit où sont sa soeur et son chien? La panique s'en perd immédiatement de lui. Il ne comprend vraiment plus rien. Il a l'impression d'être dans une autre ville, dans un autre siècle. Il examine avec attention la pièce où il se trouve. Un feu brûle dans l'âtre. Soufflet, marteau, pince monseigneur, fer à cheval sont accrochés au mur et une enclume trompe au milieu de la place. Un harnais brisé est placé sur la table de travail. Thierry en déduit que quelqu'un s'apprête à le réparer. Tout à coup, tout devient clair. Il pense comprendre. Mais c'est impossible, murmure-t-il. Mais oui, ça ne peut être que cela. Il sait où il est rendu. Il est dans son livre. Il se rappelle que lorsqu'il a ressenti son malaise, dans son histoire, le personnage principal entrait dans l'atelier d'un forgeron. Se peut-il qu'il ait pris la place de Gontran, le héros de l'histoire? Ah non, pas lui. Il ne peut pas. Il en est incapable. Brusquement, la porte s'ouvre. Thierry se lève. C'est Bélie, le forgeron, qui est de retour. Il aperçoit immédiatement Thierry. Tiens, te voilà. Je ne croyais pas que tu viendrais si rapidement. Assieds-toi, Gontran. Ce que j'ai à te dire est d'une extrême importance. Thierry n'a pas le temps d'ouvrir la bouche pour protester. Il n'est pas Gontran. Tout ceci est un incroyable malentendu. Mais Bélie se lance déjà dans le récit du problème qui affecte toute la population de ville à l'île. Comme tu sais, Gontran, la ville est aux prises avec un problème inexplicable. Le vieillissement prématuré qui affecte depuis peu toute la population est tout à fait anormal et plus qu'inquiétant. Cela ne peut durer encore bien longtemps car d'ici peu, nous serons tous morts. Une seule personne peut nous aider. C'est Déodat, le grand sage, qui habite au fin fond de la forêt enchantée. Il faut aller le trouver et lui demander de nous aider. Lui seul pourra nous délivrer du mauvais sort qui nous accable tous. Gontran, si je t'ai fait venir, c'est pour te demander d'y aller. Tu sais bien, je ne te demanderais pas de prendre un tel risque s'il y avait une autre possibilité. Mais je crois que tu es le seul capable de nous éviter le pire. Mais pourquoi moi, Billy? Bien entendu, il faut en tout premier lieu quelqu'un de jeune afin qu'il ait le temps de se rendre au domaine de Déodat avant d'être trop âgé. De plus, le volontaire doit être perspicace, débrouillard et faire preuve d'un grand courage. Il aura à affronter des dangers que nous sommes incapables d'évaluer, mais que nous devinons très risqués. Je pense, Gontran, qu'il n'y a que toi, Avilamir, qui possèdent toutes ces qualités. « Tu sais, je n'hésiterais pas à y aller moi-même, mais le temps requis pour me rendre au palais de Déodat serait trop long et je mourrais avant d'y arriver. » Thierry ne sait plus ni que faire ni que dire. Comment expliquer à Bélie ce qui est arrivé, qu'il n'est qu'un pauvre gamin venu d'un autre temps? Il ne le croirait pas et l'accuserait probablement d'avoir peur de s'aventurer dans le forêt enchanté. « Gontran, est-ce que tu acceptes de nous aider? » demande Bélie. Pour essayer de gagner un peu de temps, Thierry se lève et répond, l'air sûr de lui et sans la moindre hésitation. « Je vais y penser, je reviendrai te voir, Bélie. » Le forgeron saisit très vite ce que pense Thierry. Il comprend fort bien les craintes qu'un enfant de 12 ans peut avoir, mais il n'a pas le choix. Pour sauver la population de Villamire, il faut agir dès maintenant. Non, Gontran, tu ne peux pas y penser plus longtemps. Il faut que tu prennes ta décision immédiatement, car toi aussi tu vieillis et plus tu t'es en train de partir, plus tu auras des chances de réussir. Thierry est piégé. Il ne peut reculer. Avec un peu de temps, il aurait peut-être pu trouver le moyen de regagner sa maison. Mais il sent qu'il doit donner une réponse tout de suite. « Ah, si au moins il savait ce qui se passe dans son livre. » Et où est passé le vrai Gontran? Finalement, Thierry prend une grande respiration et prononce faiblement le « oui » que Bélie attend impatiemment. Est-ce que vous… c'est suffisant ou j'arrête ici? C'est parfait. On sait ce qui va se passer. On sait qu'il va se passer quelque chose. Il se passe plusieurs choses. Il se passe plusieurs choses là-dedans. Michel, on a eu une pré-entrevue, mais je n'ai pas abordé ça. J'y ai pensé seulement après. Thierry qui se retrouve dans son livre. T'as trouvé ça où? Est-ce que c'est un souvenir d'enfance? C'est une bonne question. Je pense que quand il nous survient des idées de même, ça vient-tu de l'enfance? Ça vient-tu de quelque chose qu'on a déjà vu, lu, entendu, écouté? Je ne sais pas. Ça a été spontané quand j'ai commencé l'écriture, que c'était ça qui allait se passer. Qu'il allait avoir deux mondes pour aider ce jeune à comprendre bien les choses. OK. Je peux te chanter la réponse à ma question, si tu veux. Ah oui? Femme Freluche à raconter. Ah oui! C'est vrai, hein? Femme Freluche. C'est de ma génération. Moi, je me souviens, j'arrivais de l'école à 4 heures, et puis à 4 heures et demie, on avait des émissions pour enfants. Et puis, Femme Freluche, ça en était une. Femme Freluche, c'était un personnage qui racontait des histoires et qui se retrouvait aussi dans ses histoires. Ah! Est-ce que tu connais Femme Freluche? Je connais. Je ne connais pas. Je ne sais pas quelque chose que je me rappelle d'avoir écouté, mais je me rappelle que ça existait, là, effectivement. Mais peut-être que ça m'a inspirée indirectement, effectivement. J'espère que je n'ai pas traumatisé personne en chantant. Mais non, c'est une rencontre détente. C'est ça. C'est très relax quand je me mets à chanter. Donc, on discutait en fin de semaine pour préparer cette rencontre-là. Et puis, moi, habituellement, quand je rencontre des auteurs, les gens me disent, ah oui, je rêve. Depuis que je suis tout petite, je veux écrire. C'est un rêve. Quand j'étais tout petite ou quand j'étais jeune, j'écrivais des petites histoires. Alors, on en a discuté, mais ta réponse m'a laissé un peu pantois. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ah non. Non, moi, je n'ai jamais rêvé d'écriture. Je n'ai jamais pensé écrire. J'écrivais les textes qu'il fallait à l'école quand il le fallait. Mais j'étais une grande lectrice. Je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup, puis j'aime encore beaucoup la lecture. Mais c'est accidentellement que c'est arrivé, si je peux dire, l'écriture. C'est différent de ceux qui rêvaient de devenir écrivains et d'écrire des romains. Et est-ce que tu peux nous décrire l'accident? L'accident? Oui, c'est un cours de français, plus précisément de grammaire à l'Université d'Hurst. J'étais aux études pour faire mon deuxième baccalauréat en administration, et le cours de grammaire était obligatoire. Et la professeure, à ce moment-là, ce n'était pas toi Jacques qui enseignait à la grammaire à ce moment-là, nous a dit, quand on a débuté la session, cette session-ci, on va faire ça différemment. Il faut voir les règles, il faut apprendre certaines choses, mais on va le faire en vous faisant travailler. Vous allez écrire un livre. Fait que moi, les deux bras m'ont quasiment tombé, parce que je dirais, puis je la connais bien, dans ma tête, j'ai dit, elle est folle. Mais elle a dit, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va procéder. À chaque semaine, vous allez fournir deux à trois pages de votre livre, le type de littérature que vous allez vouloir, mais vous allez intégrer les règles de grammaire qu'on va avoir vues dans la période à ce moment-là. Et c'est un seul défi. Le défi, donc, c'est d'écrire une histoire, mais aussi d'entrer des règles de grammaire parfois qu'il fallait chercher comment les ajouter. Mais j'ai commencé la première semaine quand j'ai fait mon plan de travail. Je travaillais tous les dimanches après-midi. C'était le temps avec les enfants que je m'étais accordée pour mon cours universitaire. Et je me suis aperçue que j'adorais ça, que j'avais du plaisir à penser, à établir mon plan, qu'est-ce qui allait arriver, les péripéties, les dénouements, tout ça, ça a commencé comme ça. Alors, j'appelle ça un accident. C'est un bel accident. Oui, la preuve que les professeurs de grammaire sont parfois utiles. Et ont parfois de bonnes idées. Et l'histoire telle qu'elle, donc, de parler, d'aller vers la littérature jeunesse, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé d'aller vers un roman pour adulte, par exemple? Parce que j'ai toujours aimé la littérature jeunesse. À ce moment-là, mes enfants étaient vraiment jeunes. Mais ils aimaient la lecture. J'aimais compter des histoires. J'aimais le monde du fantastique, le fait que ça nous sort de notre quotidien. Parce qu'un roman, eux aussi, ça ne veut pas dire qu'un roman est terre-à-terre. Mais là, je me disais, là, il peut arriver des choses qui ne sont pas nécessairement réelles. Fait que je trouvais que ça laissait la place, plus de place à la créativité puis à l'invention. Et j'ai toujours aimé, quand mes enfants ont grandi, ils s'achetaient des livres. J'ai toujours lu les romans qu'ils s'achetaient. Je suis restée. Quand je vois des auteurs jeunesse qui ont une bonne critique, souvent, je vais les acheter quand même. J'aime la littérature jeunesse. Donc, tu es demeurée une enfant malgré tout. Est-ce que tu aimes la littérature jeunesse plus que la littérature pour adultes? Je dirais que oui. Je dirais que oui. J'aime les romans policiers aussi beaucoup. Mais les romans historiques ou les romans... Je ne dis pas que je déteste ça, mais je n'ai pas l'attirance que j'ai pour la littérature jeunesse. Même quand je vais dans les salons du livre, c'est souvent ça qui m'attire. C'est ce type de littérature. OK. Donc, une adulte qui aime beaucoup la jeunesse. Le fait d'avoir des enfants qui étaient... Thierry a, je me souviens bien, une douzaine, 12-13 ans. Donc, est-ce que tu avais à ce moment-là des enfants de cet âge-là? Non, parce que c'est... Tu vois, le livre sorti en 2000... Jonathan est né en 1986. Alors, il n'était pas encore, mais il était jeune enfant. Quand j'ai commencé, il devait avoir 6-7 ans. Puis, il aimait beaucoup la lecture. Après ça, Guillaume a suivi. Mais le tempérament de Jonathan m'a inspirée, par contre. La personne qu'il était, des fois, je me disais en tant qu'enfant, pour mon personnage, j'ai utilisé certaines facettes de sa personnalité, de son caractère. OK. Donc, c'était un petit fatigant qui posait beaucoup de questions. Il posait beaucoup de questions et il avait, sur certaines choses, un manque d'assurance. Puis, c'est pour ça que dans Thierry, Thierry, c'est un personnage, quand il transfère en contraint, il se dit, je ne suis pas capable, je ne me fais pas confiance. C'était un peu l'idée de montrer qu'il faut essayer puis qu'il faut voir à ce moment-là. OK. Et puis, c'est quelqu'un qui souffre de vertiges. Moi, je me suis beaucoup... C'est quelque chose qui m'a vraiment parlé parce que moi aussi, je souffre de vertiges. Et c'est vrai que le personnage de Thierry, alias Gontran, c'est quelqu'un qui va savoir surmonter ses peurs, ses craintes. C'est un petit curieux, un petit intellectuel qui veut tout savoir. Donc, oui, c'est... Donc, il y a quand même... Même dans les romans jeunesse, on peut s'inspirer de nos enfants ou des gens qui nous entourent. Oui, oui. Des gens qui nous entourent, de nos propres vécus. Je pense qu'on rentre tous des petits... Même, juste parenthèse, même dans les essais que j'ai faits pour le Centre franco-ontarien, il y a toujours des choses que je me dis... Ah, ça, je réfère à ça. C'est quelque chose que j'ai vu, que je n'ai vécu. Je pense que, oui, c'est facile d'insérer ça. OK. Puis, tu parlais d'insécurité. Puis, ça me ramène... Dimanche, lorsqu'on s'est parlé, tu m'as dit quelque chose qui m'a fait sursauter un peu. Tu as dit, je ne suis pas un vrai auteur. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'insécurité dans le blanc de l'auteur? Peut-être. Bien, c'est parce que souvent, quand on pense au mot auteur, on pense aux grands auteurs qu'on a lus, justement, à l'université, aux auteurs qui réussissent à gagner leur vie avec ça. Puis, c'est peut-être... Tu sais, Drake, c'est peut-être pas correct de ma part de dire... d'exprimer comme ça. Mais moi, je me disais, bien, oui, j'ai écrit ça. Ah, mais tout le monde pourrait écrire ça. Donc, c'est... Je ne sais pas. Mais c'est peut-être une question qui est... Une bonne question qui est soulevée. Facile à dire que n'importe qui aurait pu écrire ça quand on l'a déjà fait. Parce que c'est l'impression qu'on a, là. Parce que ça s'est bien fait. Je n'ai pas eu... Ça n'a pas été une tourmente. Ça a été un plaisir. J'ai écrit, là, quand même... Ça a été quand même rapide. La première écriture. Je ne me suis pas rendue à la fin. Ce qui était plus long, c'est qu'à la fin de la session, le livre n'était pas terminé. Puis c'est là, c'est que j'avais... J'avais vraiment... Le dimanche après-midi, je travaillais. Quand la session était finie, bien là, tu laisses ça un peu. Ça fait que j'ai traîné un peu pour terminer l'histoire. Mais ça a bien été quand même. La paresse, c'est une des caractéristiques des auteurs de déterminer les choses. Donc, je pense que... Est-ce que... Donc, l'histoire telle quelle, est-ce que c'est arrivé... Donc, toi, lorsque tu écris, est-ce que tu es le genre, le type d'auteur à te faire un plan, savoir où tu t'en vas ou ça part un peu n'importe où, n'importe comment, puis ensuite, on ficelle? Non, ça me prend un plan. J'avais un plan d'écrit. J'avais... Tu sais, je savais exactement... Je savais exactement... J'avais une idée d'où je partais, où ça finissait. Puis, j'ai toujours... J'établis toujours les différents rebondissements, les différentes péripéties, le dénouement final, tout ça. Ça me laisse de la place pendant l'écriture à faire un détour. Mais j'ai quand même un plan qui est très cadré. C'est pour ça que je dis que c'est facile. Il s'agit de mettre les idées et une fois que les idées sont... Tu complètes avec des chapitres. C'est comme ça que je vois ça. Ce qui est compliqué, c'est le plan, puis ce qui est facile, c'est juste rajouter des mots. C'est ça. C'est un peu comme ça que je vois ça. OK. Belle façon de voir l'écriture. Donc, c'est pas... T'es pas le genre d'auteur qui est torturé puis qui va travailler, qui sait pas trop où ça en va. Et puis, donc... Non, je peux pas dire, tu sais, l'idée de la page blanche ou encore de voir... On voit souvent les feuilles de papier chiffonnées, tirées. Non, moi, je pars puis avec le plan, je fais comme un premier jac après ça. Je peux relire, relire, mais l'histoire est complètement construite. Ça fait qu'il reste juste à broder autour, si on peut dire. OK. Donc, c'est... Il y a des auteurs qui fonctionnent comme ça. Je prends, par exemple, Paul-François Sylvestre avec qui j'ai déjà travaillé, qui, lui, c'est ça, c'est son plan est fait puis l'écriture se fait relativement rapidement parce que c'est exactement où ça en va. Donc, toi, c'est un peu... C'est un peu de cette façon-là. De cette façon-là. Puis le fantasy, parce que c'est un genre qui te plaît particulièrement, parce que, bon, on rencontre... Dans ce roman-là, on rencontre trois types de monstres qui sont assez mignons parce que très imparfaits. Donc, c'est... Donc, il y a toute cette question-là du bien, du mal qui t'intéresse beaucoup aussi. Oui, quand j'étais jeune puis que je lisais, c'est ça que je trouvais qui survienne un personnage ou une population différente. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait cet événement-là. Ça m'a toujours fascinée. Ça fait que je trouve que c'est important d'avoir cet aspect-là. Oui. Effectivement, les gens qui ont lu le roman, il y a beaucoup de diversité corporelle et de petits monstres. Certains très sympathiques, d'autres plutôt grosses brutes, d'autres bellicuns insouciants. Mais oui, ça fait quelque chose de super intéressant. Jean-Denis Côté, qui a fait une critique du roman dans Liaison en 2005, dit, je le cite, «un roman fantastique aux mille péripéties ». Et il se disait, donc, pour un premier roman, c'est super, j'ai très hâte de lire ses prochaines œuvres. Pauvre lui, il attend ça depuis longtemps. Quelques années, effectivement. Quelques années, oui. Il a peut-être pu lire mes nouvelles au centre du centre que j'ai écrit pour le Centre Prenne-Contarien. Mais j'ai un deuxième livre qui est bâti, l'histoire est bâtie. Il me reste juste à... Puis les premiers chapitres sont faits, mais le travail m'occupe beaucoup. J'ai plusieurs choses que j'aime faire aussi. Ça fait que j'ai de la misère à m'arrêter. Mais je vais être finie. C'est certain. Donc, il faudrait faire un peu moins de jardinage. On est voisins, on se connaît bien. Donc, il faudrait faire un peu moins de jardinage et un peu plus d'écriture. C'est ça. Donc, on connaît la paresse de l'auteur ici. Puis, c'est intéressant aussi, Jean-Denis Côté disait que le point fort de ton écriture, c'était justement que ton roman était écrit comme une nouvelle. et tu t'es recyclé, si on veut, dans la nouvelle avec huit nouvelles qui ont été rédigées pour le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques dans une revue qui s'appelait ou qui s'appelle « Quoi de neuf? » Donc, c'est né aux adolescents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là? Est-ce que ça a été plus… Est-ce que c'est plus facile d'écrire un roman ou une nouvelle? C'est différent. C'est-à-dire que la nouvelle… Tu sais, c'est une demande qui m'est… Moi, c'est pas… C'est le Centre qui a communiqué avec moi parce qu'il y avait besoin de nouvelles courtes. C'était un projet très spécial qui s'adressait à telle clientèle, des jeunes garçons qui n'aiment pas la lecture, qui ont 12 ans, m'offraient une série de sujets dans lesquels je pouvais faire un choix. Ça fonctionne de la même façon. D'ailleurs, le Centre Franco a un plan pour nous aider. Il nous demande de compléter le plan avant d'accepter notre essai, notre nouvelle. Mais ce que je trouve difficile, c'est… Plus difficile là-dedans, c'est qu'on est limité en termes de pages. Alors, si on sait qu'on veut entrer dans l'histoire, je ne sais pas, quatre péripéties, le temps de les… Souvent, je trouve qu'on coupe un peu dans la façon d'amener les choses parce que le nombre de pages est limité. Je trouve ça plus difficile des nouvelles. C'est un travail qui est moins long, c'est sûr, il y a moins de pages, mais au niveau de la construction, pour pas que ça ait l'air… Des fois, je me relisais les premières nouvelles et je me disais « Ah, ça manque, ça manque, il faudrait que ça soit plus élaboré. » Tandis que le livre, ben là, tu peux aller, t'es pas limité à ce moment-là. Puis écrire pour un public de jeunes lecteurs, de jeunes garçons qui… On dit toujours que les jeunes garçons ne lisent pas, n'aiment pas lire. Est-ce que c'est un challenge qui est intéressant? Oui. Puis moi, j'y allais, j'avais mes deux premiers enfants, c'est des garçons, je voyais ce qu'ils lisaient, j'essayais d'aller avec une écriture qui pouvait… Je pensais à eux autres quand j'écrivais, je me disais « Faut que je trouve une façon d'accrocher dès le départ pour qu'ils aient envie de lire les 20 pages, qu'ils s'arrêtent pas à la première page et tout ça. » Mais c'est… Je trouvais ça intéressant comme des filles. Et tu me disais que tu as écrit ton roman, donc, Gontran de Villamire pour… En pensant à Jonathan. Qu'est-ce que Jonathan en pense de ce roman-là? Qu'est-ce qu'il en a pensé quand il l'a lu pour la première fois? Bien, c'est certain que c'est mon garçon, probablement que… Je ne sais pas s'il aurait osé dire à sa mère « C'est pas bon, j'aime pas ça. » Mais il m'avait dit à ce moment-là. C'est une bonne question que je pourrais lui redemander à maintenant qu'il est à l'âge adulte, qu'il est lui-même parent, voir, mais les trois enfants m'ont toujours dit qu'ils trouvaient ça bon, qu'ils avaient aimé le roman, mais c'est peut-être un public qui n'est peut-être pas très critique quand c'est lié comme ça. Est-ce qu'il s'est reconnu comme personnage principal? Je ne lui en ai jamais, je pense que je ne lui en ai jamais parlé directement. Je n'ai jamais posé la question, je lui avais dit que je l'avais écrit en pensant à lui, mais dire que j'étais allée chercher des traits de caractère, des traits de personnalité, je ne sais pas si à ce moment-là je lui en ai parlé, c'est une bonne question. c'est à lui qu'il faudrait demander ça s'il s'est reconnu. OK. Si jamais Jonathan fait partie des gens qui sont ici, on attend son commentaire. C'est ça. Jonathan. Et donc, un premier roman publié en 2004 qui a été réédité en 2007, donc il a connu un certain succès. Quand j'enseigne des cours de littérature, moi j'aime beaucoup parler d'édition du processus d'édition parce que c'est quelque chose que les étudiants ne connaissent pas ou ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière la machine éditoriale. Comment est-ce que tu as trouvé ça pour quelqu'un qui n'était pas une vraie auteure à l'époque? Bien, je t'avoue qu'à ce moment-là j'ai eu le soutien parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Tu t'écris ton manuscrit, tu l'as. J'avais demandé à trois personnes de faire une révision ou de me faire leur commentaire et tout ça. Mais là, je t'ai prête. Qu'est-ce que tu fais quand tu as le manuscrit? C'est quoi qui se passe? À ce moment-là, la bibliothécaire de l'université, justement, Joanne Morin-Corbeil, m'avait dit je vais sortir des adresses des maisons d'édition qui font de la littérature jeunesse et je l'ai envoyé, je pense, je ne me rappelle pas à combien d'endroits, mais au moins à une dizaine d'endroits pour, mais là, tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, tu reçois des accusés de réception. C'est quand même un peu, c'est spécial. Je me rappelle les premières, les premiers accusés qui disaient, bon, on a reçu votre manuscrit, on va l'envoyer au comité de lecture, on va vous redonner des nouvelles. La machine est partie, au moins tu te dis. J'ai eu plusieurs commentaires, tu sais, je regardais ça ce soir justement parce que j'ai gardé toutes les réponses de toutes les maisons d'édition avec les commentaires qu'ils m'avaient mis. C'était intéressant de voir ça, puis ça a été finalement à l'interligne qu'eux ont accepté d'éditer. Tu sais, certains m'avaient dit bien, les éditions David, m'avaient dit bien, on n'a pas cette catégorie-là de lecture. La courte échelle avait dit bien là, ça ne rentre pas dans nos projets de l'année. C'était toutes des réponses. On me disait, par exemple, j'ai eu plusieurs fois, on admet que c'est bien écrit, mais on ne peut pas le prendre. En tout cas, je trouvais ça encourageant. Je l'avais envoyé dans les maisons d'édition en me disant peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être, vu que je ne suis pas de bras au top, peut-être qu'ils ne vous auront pas médité. Quand l'interligne, c'est ça, accepté, le processus a commencé et c'est tout de même spécial. parce que là, on lit ton manuscrit, on te demande de faire certaines choses, certaines modifications. C'est ton écriture, mais on va au-delà en te demandant. Je pense que c'est pour de l'amélioration. Je me rappelle qu'on avait une section où on m'avait dit qu'on veut que tu élabores plus à ce niveau-là. Des choses, quand même, elles sont toutes simples, mais c'est quand même spécial. le monde de l'édition. Je suis d'accord avec toi. C'est des gens bizarres, des fois. C'est un processus. Il y a différentes collections, donc il faut entrer dans un espèce de cadre, un moule, où il y a certains nombres de romans qui sont publiés dans une année, des choses comme ça. mais le roman a connu un très bon succès parce qu'il a été réédité trois ans après. Est-ce que c'est à cause des écoles ou des salons du livre? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Comme j'ai fait les deux salons du livre, Hearst et Sudbury, on le sait, c'est des salons du livre que les écoles préparent, nous invitent, préparent leurs jeunes. Ça convend, il y a quand même une bonne bande dans ces salons du livre-là, ça donne une bonne poussée, mais il y a eu aussi une fiche pédagogique de préparer avec le livre. Ça fait que ça, c'est intéressant aussi pour les écoles d'utiliser un livre qui a déjà une fiche qui leur permet de travailler. Je pense que ces deux aspects-là liés ensemble vont faire en sorte d'aider. Oui, en tant que prof, je peux confirmer qu'une fiche pédagogique, c'est toujours le bon apport. Pour ce qui est des salons du livre, comment est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu as trouvé ça intimidant ou encore une fois, en n'étant pas une vraie auteure, côtoyer de vrais auteurs et côtoyer un public? Comment est-ce que tu as trouvé ça? Bien, j'ai trouvé ça, je dirais, très sympathique, le salon de Heuss de Sudbury. Je suis allée aussi à celui-là de l'Outaouais, celui de Montréal. C'est un peu différent. Je n'ai pas détesté l'expérience. Je suis contente d'avoir fait l'expérience, mais on sait qu'un salon comme Montréal qui est immense, qui a des grands auteurs que les gens font la file pour aller avoir des signatures, puis à ce moment-là, on était dans un coin, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. de voir comment ça se déroulait dans un plus grand salon. Mais à Heuss, Sudbury, ça a été très plaisant. On était invités dans les salles de classe. Les jeunes avaient, la plupart lus, ou en tout cas, avaient des questions. Il y avait une dynamique, un échange. Je trouve que ces deux salons-là préparaient pour les auteurs, surtout en plus quand tu es local, ça joue aussi. Puis le processus d'écriture, c'est quelque chose qui est très solitaire. donc l'auteur est devant soit son ordinateur ou sa feuille de papier. Et de rencontrer son public, qu'est-ce que ça... Surtout un public jeunesse, c'était comment? Moi, j'aimais ça. C'était plaisant parce que les jeunes, souvent, on faisait ça, on lisait un petit extrait puis là, ils posaient des questions par rapport au personnage, par rapport à ce qui se passait. Ce qui est revenu souvent, les gens, les jeunes, ils auraient voulu qu'il y ait une suite parce que je ne dirais pas comment ça finit pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais de la façon dont ça finit, les gens me disaient quand est-ce que la suite va arriver? Puis je leur disais, il n'y aura pas de suite. Je ne pense pas qu'il va y avoir de suite. Ce n'est pas mon intention qu'il y ait une suite. Puis là, ils disaient, pourquoi madame, il n'y a pas de suite? Puis ça serait intéressant de... Mais non, j'aimais beaucoup ça rencontrer les jeunes puis changer puis voir qu'est-ce qu'ils avaient aimé, qu'est-ce qu'ils avaient compris de l'histoire, qu'est-ce qu'ils en tiraient. C'est très intéressant. Puis il y a quand même des... Bon, je l'ai lu en fin de semaine dernière. Donc, on parle pas d'un grimoire, mais d'un livre manuscrit. Il y a quand même des terminologies assez particulières très spécifiques aux anciens livres et puis aussi, bon, la période où ça se passe. Donc ça, est-ce que ça... Est-ce que tu as eu des commentaires par rapport à ça? Non, je n'ai pas eu de commentaires par rapport à ça. En tout cas, je ne m'en rappelle pas. Mais moi, je trouvais ça important de mettre ça. Tu sais, comme il y a des gens qui me disaient, qui m'ont dit à un moment donné, il y a du vocabulaire qui n'est pas toujours facile ou commun pour les jeunes. Parce que souvent, dans l'intérature jeunesse, on essaie de... Il faut être simple. Mais moi, je me dis qu'on apprend quand des fois, il y a des défis. Justement, quand on lit un mot qu'on ne connaît pas, bien, c'est une façon d'apprendre. Ça fait que je trouvais ça important d'insérer des termes, des choses comme ça dans le livre. Mais je n'ai jamais... Je ne me rappelle pas d'avoir lu de commentaire par rapport à ça. OK. Puis le public lecteur, on parlait tout à l'heure des jeunes garçons qui ne lisent pas. Est-ce que tu évaluerais comment le public, est-ce que ça a plu beaucoup plus aux garçons? Parce que, bon, le personnage principal, c'est un garçon de 12-13 ans. C'est une aventure aussi. Donc, il y a de l'action, il y a de la chicane, il y a tout ce qu'un jeune garçon de 12-13 ans aime. Je dirais que les interactions que j'ai eues, ça a été plus des filles quand même. OK. J'ai vu plus de... J'ai eu plus de... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu des garçons, mais c'était plus vivant de la part des filles. Tu voyais, l'intérêt était... Il était plus spontané, il était plus... plus élaboré, c'était plus élevé. OK. Oui. Et puis, bon, le fait aussi d'avoir... Moi, ce que je retiens, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté tes jeunes lecteurs qui voulaient une suite? C'est vrai que ça aurait fait une belle série pour de littérature jeunesse, disons qu'un personnage comme ça qui s'en retourne dans une autre époque puis qui a différentes péripéties. Ça aurait été... C'est un doux reproche, disons, que je... Oui. Mais je pense que c'est que j'ai... Je ne dis pas que ça aurait été impossible, mais je n'avais pas l'inspiration pour poursuivre. Tu sais, je n'aurais pas voulu tomber dans la même veine qui retourne dans une autre histoire puis d'une autre histoire puis d'une autre histoire. Ça, ça me... Je ne sentais pas... Je ne sais pas... Ça ne venait pas comme ça. Il y aurait eu une certaine redondance? Ou... Oui, je ne sais pas. Ça ne me plaisait pas, là, personnellement. J'aimais mieux aller différemment comme ce que j'écris... Ce que j'ai commencé, c'est différent. Les nouvelles que j'ai écrites, ça a toutes été des choses différentes. Les nouvelles, c'était des commandes, donc avec, je m'agine, une thématique particulière? Oui, c'est ça. C'est parce que la revue Coine-Neuf parlait, admettons, de trois sujets. Ça fait qu'il fallait que l'histoire qui était insérée dans la revue brode autour, là. Entre autres, je donne l'exemple, il y en a une qui parlait des drones. C'est la venue des drones. Ça fait qu'il y en a une de mon histoire que les drones sont... Le drone est là et fait partie. L'histoire est construite autour de ça. OK. Donc, et ça parle de quoi, le prochain roman qui est presque terminé? Donc, le plan est complet, mais il reste juste à... Quelques... Quelques milliers... Quelques milliers de mots. C'est une histoire... C'est très différent parce que c'est l'histoire d'une famille. C'est un livre qui, je dirais, qui débute un peu mal parce qu'il débute par un accident de voiture. Et à partir de là, il y a une situation triste qui se passe dans la famille. Et le personnage, un des enfants, le petit garçon, c'est encore le petit garçon. à ce moment-là, arrête de parler. Il est jeune. Mais, il parle à quelqu'un. C'est qu'on est encore dans le fantastique et il y a un personnage. Est-ce que c'est un personnage imaginaire, oui ou non? C'est ce qu'on va découvrir en lisant ça. On n'aura pas le dénouement ce soir. Non. Donc, OK. Donc, depuis 2007, est-ce que, est-ce que tu sais si c'est encore lu dans les écoles ou c'est... Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée là-dessus. C'est une bonne question. Je me suis souvent demandé parce que quand les écoles font la chose, je ne sais pas combien de temps, quand ça a sorti, je sais que plusieurs classes les avaient. Est-ce qu'ils les utilisent plusieurs années ou les professeurs décident, probablement qu'un des professeurs décide de changer, même si les enfants qui arrivent dans sa classe ou l'ont pas lu. Je ne suis pas capable de te répondre là-dessus. Je ne sais pas. Et puis, dans les nouvelles, tu nous disais aussi que tu avais inséré des éléments locales pour ce que tu as écrit pour le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, est-ce que c'est important pour toi d'avoir une... Bon, même si on parle de... Dans le roman, on est carrément dans un monde imaginaire, mais dans les autres ouvrages, est-ce que c'est important d'avoir un cadre plus local, si on veut? Bien, c'est que parfois, ça l'aide à préciser, surtout qu'histoire n'est pas grande et n'est pas longue. il faut quand même que tu sois concis. Je prends une de mes nouvelles, elle se passe au camp Source de Vie. Mes enfants sont allés au camp Source de Vie. Quand ils revenaient de leur semaine au camp Source de Vie, ils comptaient comment ça s'était déroulé. Alors, l'histoire est brodée autour de jeunes qui vont au camp Source de Vie. Ça me permet d'avoir un cadre, mais c'est certain que l'histoire qui est arrivée au camp Source de Vie, je ne pense pas qu'elle soit arrivée, en tout cas, c'est du fantastique. Il y a encore du fantastique dans mes histoires, à moins qu'on ne nous l'ait pas dit. Mais oui, je trouve que ça facilite de mettre certains éléments. Je trouve ça aussi intéressant. Pour les lecteurs, c'est certain que ce n'est pas tout le monde qui vient de Heuss, mais pour ceux de Heuss, de voir une petite note de quelque chose qu'ils connaissent, ça peut être accrochable. C'est vrai, parce que le lieu où l'histoire se passe, c'est l'histoire en fin de compte, mais c'est toujours intéressant de voir notre coin de pays dans certaines littératures. On l'a vu avec d'autres, je pense à Doric Germain et Valette qui ont situé des romans dans leur coin de pays ou qui ont parlé du nord de l'Ontario, d'Alpée aussi, c'est ce qui a fait beaucoup. Ça a été fort intéressant. On a appris beaucoup, même si tu ne te considères pas une vraie auteure, mais il faudrait voir c'est quoi la définition d'un auteur. Est-ce qu'un auteur a le droit d'arrêter d'écrire à un moment donné? Donc, c'est ça. C'est des bonnes questions. Je pense que quelqu'un qui a été publié, c'est un auteur, donc je pense que tu dois te considérer comme un auteur, un très bon auteur avec un super beau premier roman, puis j'espère pouvoir lire le prochain bientôt. Ce serait intéressant. L'histoire a l'air aussi fort intéressante. Puis juste, dernière question, tu parles d'un, tu t'adresses à un public de 12, 13, 14 ans, c'est ça? Oui. Tu parles de choses qui sont difficiles. Comment est-ce que tu abordes ça? Par exemple, tu dis qu'il y a un décès dans le... Attention, je ne veux pas dévoiler l'histoire. Tu parles d'un décès. Donc, comment est-ce que tu considères ça comme pour un... Est-ce que c'est... Parce qu'il y a certains critiques qui disent que, bon, on ne devra pas traumatiser les enfants avec des histoires qui font peur, même si la plupart des ados, des jeunes, aiment beaucoup les histoires d'horreur. Mais est-ce que... C'est dans la façon d'aborder les choses? Oui, je pense. Puis je pense que ça fait quand même partie de la réalité. Tu sais, je ne sais peut-être pas les sujets les plus faciles, mais quand j'ai commencé l'histoire, c'est l'inspiration qui m'est venue. Puis je me suis dit, ah, les jeunes vont-tu dire c'est assez plate ce livre-là. Mais moi, je me dis, bien, il faut aller au fin fond de l'histoire aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a en sont. Mais c'est important. Même si j'aime la fantaisie puis tout ça, c'est important quand même qu'il y ait certaines réalités puis certaines choses. Puis ça en est une, ça, d'avoir des accidents puis qu'il y a des décès. En tout cas, on verra les réactions si le projet aboutit, voir comment. bien, mais moi, je pense que c'est important qu'il y ait des histoires comme ça aussi. Qu'elles se passent à la réalité. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Ça a été fort intéressant. Je pense qu'on est prêt à passer à la période de questions. Puis là, je vais tester mes connaissances de Zoom. Donc, on a, j'ai une question de Sylvie Plourde. Est-ce que tu as d'autres livres de finaliser ou de terminer? Je pense que tu... Oui, j'ai huit nouvelles, mais d'autres livres comme tels, j'en ai un en écriture. Puis j'aimerais, je me dis à chaque année, c'est cette année que je le termine. Ça va peut-être être en 2020. OK. Ça serait intéressant. Donc, on met un peu de pression, on va en mettre un tout petit peu. Autre question de Lise Carreau. Concernant la fiche pédagogique du livre, qui l'a préparée? Est-ce vous l'auteur, la maison d'édition, une personne ressource? C'était, je crois, en collaboration avec le Centre franco-ontarien que l'interligne avait fonctionné, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde parce que ce n'est pas moi, je n'ai pas touché à la fiche. La fiche a été, l'interligne m'avait avisé qu'il y aurait une fiche de préparée. Et si je me rappelle, j'en ai une copie, je ne l'ai pas avec moi, malheureusement, mais il me semble que c'est le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques qui l'avait préparée. OK. Francine Daigle, prochain livre pour le Salon du livre de Hearst 2021? Le timing serait parfait en passant. Bien oui. avec tout le processus d'édition qui est long, tout ça, il faudrait quand même se mettre à l'écriture assez rapidement. Conseil de profs et d'auteurs aussi pour ne pas attendre à la dernière minute. Oui. Je regarde pour d'autres questions. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Là, j'avais dit aux gens qui étaient présents que s'ils voulaient une note de passage, ça me prenait une question. On va avoir vos noms. Bien, je te remercie beaucoup. Donc, ça a été une rencontre fort intéressante. Moi, je suis d'accord avec toi, les livres jeunesse, c'est toujours le fun. je me souviens dans un salon du livre de l'Outaouais, j'avais acheté un livre pour ma fille qui devait avoir à cette époque-là 10 ou 12 ans. C'était un roman de Dominique Demers, je ne me souviens plus. C'était une histoire, c'était vraiment, carrément une histoire pour des jeunes filles. Et puis, j'avais dévoré ce livre-là. J'avais les larmes aux yeux à la fin. Donc, on n'est jamais trop vieux pour lire de la littérature jeunesse. Donc, bien, merci beaucoup pour ta générosité. Je rappelle aussi, peut-être en terminant, que les gens qui voudraient se procurer Gontran de Villamire, il est disponible. Bon, c'est un peu difficile aujourd'hui d'aller en librairie, malheureusement, mais le livre est disponible en version e-pub et en version pdf aux éditions l'interligne. Donc, vous avez beaucoup de temps sur les bras. Donc, faites un pain, lisez un roman jeunesse, ça va donner des personnes en confinement qui sont très équilibrées. Merci beaucoup, Michel. C'est moi qui vous remercie tout le monde pour cette participation. Merci. Est-ce que je donne le dernier mot à Yves? Oui. Bonjour. Merci beaucoup, Michel. Merci, Jacques. Ça a été franchement grandement intéressant de voir le cheminement et de voir aussi comment t'en es arrivé à écrire ce premier roman. Je vois ici il y a Dialim qui veut poser une question de vive voix. je vais ouvrir le micro, activer, voilà. Oui, Dia, c'est à toi. Si tu ouvres ton micro, je crois qu'on serait capable de t'entendre. Est-ce qu'on t'entend, Dia? Allô? Allô? Alors, c'est Dialim. Approche-toi de ton micro, on t'entend difficilement. D'accord. J'avais, en fait, écrit ma question, mais je pense que vous ne voyez pas ma question. Alors, je vais vous le poser de vive voix. Je voulais savoir si vous avez parfois envie d'écrire autre chose que du fantastique ou peut-être pour une autre tranche d'âge, pas nécessairement pour les adolescents? J'avoue qu'écrire autre chose que du fantastique, ça, en tout cas, ça ne m'est jamais encore, là, c'est pas quelque chose que je songe. Quand je change à l'écriture, je suis encore, j'ai toujours, je me réserve aux fantastiques. Pour la tranche d'âge, c'est aussi une tranche d'âge que j'aime, puis j'avoue parce que je pourrais écrire pour les tout-petits, mais je trouve que c'est plus limité, c'est plus, c'est plus de l'image pour les tout-petits. Alors, cette tranche d'âge-là, je trouve que c'est intéressant, on peut quand même développer, ils sont assez vieux pour lire, pour comprendre des choses, c'est vraiment dans cette catégorie-là que je me situe. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci, Dia. Alors, voilà, merci beaucoup à tous et à toutes de votre attention, d'être venus entendre discuter Michel et Jacques. Sur ça, écoutez, je vous laisse, je vous laisse en vous disant que le 19 mai à 17h30, nous recevrons un auteur de Toronto publié au greffe Lamara Papitagevili. C'est une présentation en collaboration avec les bibliothèques publiques d'Ottawa, cette fois, et nous serons de retour le 20 mai à 19h pour accueillir Hélène Cochelniac en compagnie de Jacques Poirier. Alors, voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.